Musique Bonjour, alors bienvenue à bord de ce nouveau numéro de CulturePod. Si on pouvait déjà faire connaissance avec vous, on va commencer par les filles. Hélène Bonnardi, responsable Internet et e-business de Beauvais-Mercier. Stéphanie Bretonnière, responsable des relations publiques internationales pour Beauvais-Mercier. Et puis vous êtes accompagné de deux grands gaillards, la personne de... Guillaume Moulier, fondateur et associé de Détail.ch. Voilà, du coup, si on n'aurait pas bien vu. Et puis... Nicolas Pité, directeur associé de Détail.ch. D'accord, on est là pour quoi ? Parce que c'est quand même un drôle de lieu. Si je lève la tête, je vois Beauvais-Mercier, une marque qui existe depuis 1830. Absolument, donc nous sommes ici en direct du SIHH. Voilà, pour Beauvais-Mercier, cette année 2010, c'est une année exceptionnelle puisque nous célébrons notre 180e anniversaire. Et nous le célébrons de manière originale, grâce au soutien et à l'excellente collaboration avec l'agence Détail.ch. Nous avons été en mesure, et la active participation de 6 mois de mesure, nous avons été en mesure de lancer une opération sur les social médias pour promouvoir l'histoire de notre marque. Alors, depuis quelques jours, on peut avoir une nouvelle amie sur Facebook en la personne de Simone. Simone Godard, qui est l'arrière-petite-fille du fondateur de Beauvais-Mercier, la nieste William Baum, et qui a lancé un grand appel à témoins sur Internet à tous les possesseurs de Beauvais-Mercier et tous les fans de la marque pour qu'ils viennent nous raconter leurs histoires de montres et enrichir ainsi l'histoire de sa famille. Alors, on a en face de nous deux dignes représentants de la marque qui ont l'air convaincus par Facebook, mais comment on fait quand on est une agence comme Détail pour arriver à convaincre à l'usage de ces outils ? Alors, écoute, c'est un très très bon contact qu'on a pu avoir avec Beauvais-Mercier. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde s'est vraiment appliqué dans le projet. Il y avait certes des gens de Détail, mais il y avait aussi des gens qui ont fait de la caméra. On pourrait citer Thierry Leberpin comme par exemple. C'est qui ça ? C'est un type qui est très 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 bon. On a des gens qui ont aidé pour la rédaction des textes, la traduction. On a vraiment travaillé en osmose, on a pioché dans les archives pour retrouver des photos. Et tout ça a été publié pendant une quinzaine de jours. On est maintenant au 40e épisode, donc on arrive effectivement au 15e et ça va se terminer dans quelques jours. Tout d'abord une histoire qu'on a raconté, l'histoire de cette entreprise. Et puis également, effectivement, qu'on en a parlé, l'appel de Simone avec beaucoup de vidéos. Et maintenant, un vrai appel aussi aux clients pour contribuer, aux possesseurs de baume, aux fans de cette marque, de pouvoir s'exprimer. Et je trouve que c'est ce qui est extraordinaire en fait là, c'est qu'on donne la parole vraiment aux clients. Et il y a une vraie interaction avec le client. Alors, je vais poser la question à Guillaume parce qu'il ne m'a pas répondu. Nicolas, comment on fait pour arriver à convaincre une marque d'oser d'utiliser ces outils ? Le social networking, Facebook, la vidéo, tout ça ? Je crois que c'est là vraiment le vrai intérêt qu'il y a eu dans ce projet. C'est que oui, on est une agence et c'est un vrai, vrai, vrai boulot d'équipe. C'est-à-dire qu'on s'est posé ensemble la question. On avait un problème, une stratégie à adopter. Et c'est ensemble qu'on a trouvé la solution des réseaux sociaux et de leur utilisation. Et je crois que la genèse de tout le projet, elle s'est fait autour d'un brainstorming commun entre l'agence et Beaumet-Mercier. On est une agence qui a bien bossé certainement, mais on n'aurait rien réussi du tout sans elle. Et puis, Simone, qui était déjà convaincue à la cause alors, qui est sur Skype, qui sort sur Internet, qui utilise l'informatique tous les jours. Tout à fait. C'est génial. Absolument. On a la chance d'avoir retrouvé, je dirais un cadeau du ciel, retrouver cette grande dame qui nous a permis depuis 18 mois maintenant de retravailler, de nous replonger dans nos archives. Et s'est posé la question très rapidement de comment on allait finalement célébrer ce 180e anniversaire. Et il est clair pour nous que nous ne voulions pas le faire de manière formelle ou ostentatoire. On voulait vraiment rester dans l'ADN de cette marque qui est avant tout une famille. Et quelque part, cette opération, c'est avant tout un très très bel hommage que nous rendons à cette famille, que nous rendons à nos pères fondateurs qui sont notamment deux très importants pour nous, Louis-Victor Baum et William Baum. Et puis, c'est une opération qui est d'abord basée sur l'émotion, sur l'authenticité et sur la tradition d'un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et Simone Godard, effectivement, est une personne absolument incroyable, tant par l'énergie qu'elle a, parce que 82 ans, je peux vous dire qu'il faut la suivre. Et en plus de ça, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement ouverte et qui a tout de suite été partante pour se lancer dans cette aventure avec détail et avec bonheur. Alors, très rapidement, avant l'avant-dernière question, s'il fallait motiver justement ceux et celles qui ne sont pas encore amis avec Simone, quel serait votre conseil à chacun de vous ? Pourquoi il faut être amis avec Simone ? Pourquoi il faut être amis ? Simplement pour s'imprégner de cette histoire et puis vivre aussi la marque très différemment de ce que moi j'en avais en fait, la connaissance ou l'impression avant de découvrir ces histoires. Je pense que la réponse se trouve dans les témoignages de Simone. Allez sur Facebook, allez regarder ses vidéos et vous verrez que Simone est tellement enthousiasmante que vous aurez envie vous aussi de raconter l'histoire de votre montre, de la partager avec elle, de lui offrir un cadeau d'anniversaire pour ses 180 ans d'histoire. Alors moi j'ajouterais que Beaumet Mercier c'est avant tout une marque que l'on connaît pour des moments forts de la vie de tout un chacun, c'est la marque des célébrations et par conséquent en fait, leur témoignage c'est aussi la possibilité de rentrer dans cette grande famille qui est Beaumet Mercier. Donc Simone par cet appel en fait, invite tous les membres de cette famille à la rejoindre. Donc si vous êtes membre de la famille, venez témoigner sur Facebook. C'est vraiment une belle histoire d'authenticité. Je crois qu'il faudra regarder les films que Simone a réalisés. Je pense que c'est en tous les cas parmi les premières fois une marque qui s'exprime de façon aussi authentique avec sa vraie histoire. et je pense que tout l'intérêt de l'histoire, c'est justement d'avoir su allier et l'aspect historique de la marque et puis les nouveaux médias et de faire un savoureux mélange. Je pense qu'effectivement, il faut absolument aller voir ça et puis aider Simone à retrouver ses témoignages. Alors on ne va pas dévoiler la suite, il y a beaucoup d'autres étapes qui arrivent. Moi la dernière question que j'ai envie de vous poser à tous, parce que la vraie dernière question, c'était l'avant-dernière avant, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir été les premiers à lancer une opération comme celle-ci parce que c'est quand même un sacré beaucoup que vous avez fait là. Super plaisir, évidemment. Il n'y a qu'à voir les banales que tout le monde a ici. Très très plaisir et un vrai honneur en plus. On se régale et on y a pris plaisir autant que Simone et on espère que les gens qui sont sur Internet et les fans Facebook s'amuseront autant que nous avec cette opération. Depuis le début, toute cette petite équipe, on y croyait dur comme fer, on savait que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant et je dirais que les premiers échos sont extrêmement prometteurs et on est ravis d'avoir reçu cet écho au SIHH parce que ça va bien au-delà de nos attentes et c'est du coup pour nous quelque part important de montrer à Simone Godard qu'on a fait ça et qu'elle peut être fière de ce qu'elle a fait et du témoignage qu'elle offre à ses ancêtres. Et on va la revoir, Simone. Quelque chose me dit qu'on va la revoir bientôt. Écoute, tu sais que je ne suis pas un expansif d'habitude alors quoi, je suis heureux. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous. Encore bravo et à bientôt si ce n'est pas avant. Merci. Merci.